À la recherche d'une expérience tout en confort, combinant haute gastronomie et nature, venez vivre l'expérience galant! Aujourd'hui, lundi 17 octobre 2016. Le Centre multisport de Vaudreuil-Dorion accueillait l'élite canadienne de la danse cette fin de semaine dans le cadre des championnats nationaux amateurs. Il est possible de revoir l'intégrale des compétitions au www.vaudreuilsoulange.tv. Le Centre Notre-Dame de Fatima tenait le 14 octobre son souper-bénéfice 1001 huîtres au profit du camp arc-en-ciel. La communauté a fait preuve de générosité et un montant total de 57 000 $ a été amassé. Charles Poirier, 13 ans de Vaudreuil-Dorion, a impressionné le coach Alex Nevsky dimanche à la voix junior. Le jeune homme a franchi la première étape des auditions à l'aveugle en interprétant brillamment « All of me » de John Legend. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, était de passage ce matin à l'école Josémaria de Terrasse-Vaudreuil. Elle a remis un chèque de 12 545 $ amassé en marge du Grand Défi Pierre Lavoie à l'école qu'elle avait choisie comme bénéficiaire. Vivant Raphaël, une présentation de l'Auberge des Galants de Sainte-Marthe. Sous-titrage Société Radio-Canada